bonjour à tous et à toutes alors c'est une vidéo qui va reprendre d'autres vidéos sur youtube que j'ai trouvé en cherchant un petit peu et pour donner mon point de vue j'attends votre vous point de vue à vous sur l'évolution de l'électrique ce qui va inciter ceux qui sont sceptiques à franchir le cap franchir le port pour passer à l'électrique pour l'instant les acheteurs 2% ou 3% de véhicules électriques en france sont achetés par des connaissances de cause par des personnes qui on y voit parce que on sait qu'il n'y a pas de pollution on sait que ça coûte pas cher on a essuyé les plâtres du début pour moi pour ma part au niveau des bornes on continue à essuyer les plâtres malgré tout toujours au niveau des bornes alors maintenant qu'est ce qui va inciter la majorité d'entre vous à passer l'électrique la technologie on la connaît c'est un moteur une batterie et l'équipement intérieur ce qui peut faire la décision je parle pas des bornes je vais suffisamment parler je vais donner mon point de vue vous approuver ou pas mais de toute façon je pense pas qui qu'on est à se tromper beaucoup dans le domaine il manque l'infrastructure tout simplement donc ce qui compte maintenant comme j'avais dit dans ma vidéo précédente vidéo 2 212 c'est l'équipement intérieur c'est ça qui fait que les personnes vont être attirées par électrique électrique c'est quoi c'est la lumière les gens et d'une électricité c'est chez nous on allume le téléviseur c'est l'électricité l'ordinateur c'est l'électricité les lumières c'est l'électricité dans une voiture ça doit être pareil ça doit être l'ordinateur les lumières en fin de compte le tape à l'oeil mais oui faut dire les choses comme elles sont à la maison c'est du tape à l'oeil de toute façon on a beaucoup de choses tape à l'oeil et bien utile ou pas utile principalement utile bien sûr donc là c'est pareil pour l'électrique ce qui fait ce qui fera la différence et bien c'est justement l'équipement intérieur j'ai pris deux marques complètement l'opposé sur la planète vous doutez bien en premier c'est la Volkswagen ID3 puisque j'ai cette vidéo que j'ai attrapé qui permet de voir la voiture en fonctionnement alors c'est une vidéo officielle c'est pas les journalistes qui l'ont essayé bien sûr ça montre la voiture qu'est ce qu'elle a d'original pas rien rien par rapport à ce qu'on connaît en électrique elle a rien d'original sinon des qualités supérieures la taille qu'est ce qu'il y a d'autre la taille l'empattement est énorme c'est à dire que quand vous allez prendre un virage en ville attention parce que plus l'empattement est long plus vous allez prendre large là vous allez pouvoir dire tiens je conduis un semi-mort non c'est pas vrai mais ça compte aussi dire qu'ils ont écarté au maximum l'empattement pour mettre un maximum de choses dans la voiture avoir un maximum de place les batteries ont la place il ya trois sortes de batterie donc ça va de 330 à 550 km réel ce qui est pas mal les prix malheureusement bah voilà donc malheureusement c'est cher on voit l'intérieur et ça fait triste qu'est ce que ça apporte de plus par rapport à ce qu'on en a c'est ça que je veux mettre en avant regardez ici il n'y a rien c'est du plastique un peu de rangement et c'est tout deux aérateurs un petit écran de 10 pouces un petit écran il fait petit parce que la voiture doit être doit être large bien entendu il fait quand même 10 pouces mais ça fait déjà ça me donne l'impression d'être désuet avant l'être sorti ça donne l'impression d'être dépassé avant l'être sorti officiellement ça veut dire que la concurrence on va voir après c'est complètement à l'envers ça n'a rien à voir ça me fait penser à la bmw i3 petit écran ici avec le même sélecteur de vitesse écran 10 pouces là et c'est tout les boutons bien sûr classique et voilà bah au premier regard c'est pas une voiture qui est attirante je suis désolé mais pour l'extérieur ça plaît ou ça plaît pas à la mérite d'être original à l'intérieur non pas du tout c'est propre c'est net finalement c'est bien fini d'accord ils ont investi des milliards d'euros dans cette plateforme mais ils ont pas investi des milliards d'euros dans l'esthétique et la technologie embarquée et c'est pourtant bien là que ça va fera ça fera la différence au niveau d'électrique voilà on va pas aller plus loin sur cette voiture là je vais passer sur l'autre modèle ah déjà c'est montré de nuit c'est sombre pour montrer la signature lumineuse mais c'est extrêmement important de montrer les détails comme ça parce que la nuit sur la route la signature lumineuse elle est importante chez acheteurs ah oui oui maintenant ça prend une importance de plus en plus importante les constructeurs sont pas fous il n'a pas un qui ressemble à une autre la signature lumineuse c'est une marque de fabrique renault ça a un c'est fort c'est autrement etc etc là donc c'est moi cette voiture là c'est la biton une voiture chinoise et oui attention le danger la chine parce que ils ont pas peur de se mouiller eux ils visent le monde c'est le monde entier qui vise et surtout avec de la technologie en veux tu en voilà tu veux de l'écran tu en aura il n'y a pas de problème regardez moi ça je vous laisse je laisse regarder l'arrière regardez-moi toc ça voilà c'est ça qui fait la différence c'est c'est battre ce que je dis c'est un paquebot c'est madame chinois mais je suis sûr que la majorité des gens majorité d'entre vous regardez l'écran c'est flatteur c'est ça qui est qu'avant gardiste on veut pas un truc à l'ancienne si c'est électrique il faut un truc du nouveau du futur pas un truc du passé regardez moi ça vous avez tout sous les yeux internet le l'autoradio c'est plus un autoradio c'est vous avez tout la pochette de l'album apparemment en plus ça se fait du bout des doigts sans toucher l'écran donc au niveau sécurité il n'y a pas de souci franchement les chinois et chinois sont en train de réinventer la voiture ça va venir de chine même l'écran et au centre du volant c'est mais c'est fou à bas ceux qui sont geeks qui adorent ça alors là où là vous êtes là c'est le père noël à tous les coups la voiture je sais pas combien qu'elle va coûter avant près de données ça c'est certain mais toute façon la voiture électrique est une voiture chère malgré tout et quand c'est de la haute technologie comme celle ci en plus il y a l'autopilote on voit en trois dimensions quand c'est la haute technologie fausse 3d ça coûte cher même regardez même au niveau du lieu de vitesse et plus de vitesse et c'est un écran donc là c'est vous en avez plein les mirettes vous pouvez jamais vous vous pourrez jamais vous lasser de ce genre de voiture parce que vous aurez toujours quelque chose à faire à l'intérieur vous pourrez jamais vous ennuyer et c'est bien là la différence aussi l'avant on dirait une citroën un peu la signature lumineuse ça ça n'a plus rien à voir on voit qu'ils n'hésitent pas à mettre des petites gadgets on dira mais sous la route il ya bien des jeunes qui roule avec des lampes à l'air sous les sous les chassises de leur voiture avec des fards bleus des fards verts des fards rouges ah bah eux l'ont fait les chinois pour tout le monde ah là là attention parce que ce sont des voitures qui seront accessibles financièrement parce que les prix chinois c'est pas les prix occidentaux bah oui ça fait que c'est comme tout quand on prend un téléphone portable en chine on paye beaucoup moins cher qu'une marque classique donc les voitures c'est même principe c'est magnifique il faut dire ça plaît ou ça plaît pas regardez moi ça et c'est beau comme tout car j'en fais de la pub là je m'en rends même pas compte car c'est bruce lee qui fait la pub donc lui alors lui est fort toujours en avant première sur les modèles vraiment de pointe il a testé la mercedes eqc superbe voiture bien pensé dans même genre il a testé la porsche la nouvelle porsche électrique c'est dans le même principe il y a des écrans partout c'est exactement ce qu'il faut donc on voit il ouvre cousin aussi ça non non le coffre normal grand quand même on peut dormir dedans je pense donc je vais passer un petit peu je comme toujours j'ai pas vu la vidéo en avant première donc pof ça sort de l'or la place au genou façon je mettrai les liens dans la description de cette vidéo voyez gps et c'est une voiture comme ça mais je dors dedans ah oui ben c'est fou et il ya tout dedans c'est mieux qu'à la maison si elle fait pas télévision s'il n'y a pas la télévision je comprendrais pas à ses cousins bossy à ça lui donc c'est vraiment formidable ce qu'ils arrivent à faire maintenant c'est extraordinaire alors que c'est une marque qui a été créée en 2008 un an après voilà boum alors bon à voir quand elle sortira officiellement qu'elle sera essayé et décortiquée dans tous dans tous les domaines tenue de route autonomie le poids l'équipement l'équipement c'est ça la finition n'a pas l'air mauvaise loin de là c'est bien fini oui mise à la technologie des chinois c'est ça à l'image de ce qu'ils font de ce qui nous vendent c'est la technologie ils n'ont pas créé ils ont inventé quelque chose que qui nous manquait à nous ils nous l'ont et nous l'amène c'est fort de la part des chinois c'est ce qui est à l'arrière évidemment c'est un palace parce que là bas ils adorent la place alors ils adorent le confort ils adorent tout pas les écrans à l'arrière bah tiens les écrans à l'arrière enfin je vous laisserai découvrir c'est étonnant vraiment étonnant voilà je vous dis je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo